bonjour on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo il sera question d'OZONE 9 donc la dernière version de l'outil de masterisation développé par ISOTOP qui est donc disponible en trois versions en ce moment en promo donc sur le site officiel ou sur plugin boutique je vous mettrai également les liens vous avez OZONE Elements qui a 99$ la version standard à 199$ et la version advanced qui est à 399$ les différences ici c'est vous pourrez les trouver sur ce lien ici tout ce qui est new c'est les nouveautés improved c'est ce qui a été amélioré je vous laisserai balayer je ne vais pas tout vous faire tout vous redétailler et repasser en revue tout ça puisque j'ai déjà fait une vidéo notamment sur les modules principaux sur OZONE 7 donc il y a eu OZONE 8 qui est sorti et là on est la version 9 donc je vais vous parler de certaines des nouveautés vous donner des petits exemples enfin c'est surtout c'est que vous puissiez savoir comment vous en servir ou savoir à quoi servent les modules mais de façon synthétique je rappelle qu'est-ce que la masterisation la masterisation c'est l'étape finale qui consiste à exporter votre projet votre musique ou plusieurs musiques d'un album en vue de qu'elle soit adaptée au support d'écoute dans l'idéal vous avez l'artiste qui crée sa musique vous avez l'ingénieur du son qui fait le mixage voire même parfois et de plus en plus l'artiste qui le fait aussi qui compose même en fonction des critères de mixage qui sont imposés qui font qu'on a un son qui est tout de suite bon ou un peu moins bon enfin bref donc vous avez l'artiste qui fait on va dire dans le milieu conventionnel vous avez l'artiste qui crée sa musique vous avez l'autre qui fait donc l'ingénieur du son qui va faire le traitement de mixage c'est à dire il va équilibrer les instruments dans le champ dans le spectre sonore de façon à ce qu'ils ne se chevauchent pas de façon à ce qu'on puisse ressortir les instruments devant de la scène donc pour ça il y a plusieurs techniques déjà ça consiste à balayer les fréquences pour les nettoyer éviter que les instruments se superposent faire la balance au niveau des volumes pour qu'un son soit plus en avant qu'un autre on va gérer l'est donc c'est tout ce qui est ajouter les compresseurs c'est tout ce qui est dynamique on va gérer l'espace stéréophonique avec les panoramiques gauche droite et on va gérer la troisième dimension qui est la profondeur avec les reverbs et les delays avec des automations pour mettre un son plus en avant ou plus en retrait du mix une fois que ça c'est fait et que vous avez constitué une réserve qu'on appelle de headroom une réserve de décibels de façon à ce que vous puissiez exporter votre projet et qu'il y ait un volume suffisant alors vous avez peut-être entendu parler de la loudness war la guerre du loudness il faut que ça sonne relativement fort sinon vous n'êtes pas écouté que ce soit en radio que ce soit en club ou que ce soit même en streaming si votre son il sonne pas fort et bien vous allez passer à autre chose vous n'allez pas l'écouter alors on sait bien que c'est pas parce que c'est fort que c'est mieux mais si c'est pas fort c'est pas bien non plus donc il faut trouver le juste milieu et l'outil de masterisation est très important puisque c'est lui qui va vous permettre de rattraper le gain qu'il faut pour que ça sonne correct que ça sonne bien en fonction du style de musique que vous allez faire et en fonction du support d'écoute si le support d'écoute votre fichier destiné à être mis sur un CD on va faire telle approche si ça doit être une écoute en radio il va y avoir un export d'une certaine façon si c'est pour Youtube enfin tout ce qui est streaming ou Spotify on va exporter d'une certaine façon de façon à ce que votre musique soit optimisée pour l'écoute en fonction du support d'écoute tout simplement donc voilà on a fait un petit mot sur la masterisation en vraiment très short au zone ici ça se passe comme ça au zone 9 il ressemble à ça alors la première chose c'est enfin on peut agrandir la fenêtre et ça c'est quand même une sacrée bonne idée une nouveauté également c'est que au zone est compatible au format NKS c'est le format natif des natifs instruments que vous pouvez utiliser notamment sur machine ou compli de contrôle pour apporter justement un traitement parce que l'avantage c'est que tous les modules qui sont disponibles ici quand vous avez la version Advance ils peuvent s'utiliser comme vous le voyez ici sur le côté séparément directement sur des pistes sans pour autant vous pouvez utiliser le compresseur ou l'EQ par exemple Vantage sur une piste sans pour autant utiliser au zone en tant que sur l'outil de mastering c'est ça le gros avantage qu'on a avec la version Advance comment ça se passe en général quand on veut faire une masterisation on peut l'utiliser soit en stand-alone c'est à dire sans séquenceur haute ou on peut l'utiliser avec en l'occurrence ici le séquenceur BlutonLive que l'on va mettre sur une piste master le but ici c'est imaginons vous n'avez pas forcément vous avez une seule et même piste vous devez vous débrouiller avec cette piste là avec ce titre là qui est juste un fichier WAIF par exemple et vous devez apporter le traitement final alors il peut votre traitement peut être aussi pour réparer quelques erreurs qu'il aurait pu avoir imaginons vous avez un fichier qui n'est pas forcément super optimisé qui n'est pas qui n'est pas forcément bien placé les instruments ne sont pas forcément bien placés justement avec cette dernière version il y a plein de traitements qu'on peut apporter pour corriger des éventuelles erreurs sur lesquelles on ne peut pas revenir parce qu'on n'a plus le projet d'origine donc il y a plein de choses qui vont être intéressantes je rappelle il y a plusieurs approches ici dans la masterisation on peut utiliser tout simplement des presets qui ont été créés des presets classiques de mastering pour apporter une chaîne de traitement soit en fonction d'un style musical il y a déjà des presets qui ont été créés soit en fonction par exemple d'un type d'instrument ou des signatures en fonction d'artiste ou d'ingénieur du son donc ça c'est une possibilité la deuxième possibilité c'est d'utiliser le master assistant on y reviendra après le master assistant qui consiste à faire une analyse de votre musique vous mettez play on fait une analyse de la musique et il va proposer une chaîne de traitement issue du machine learning en gros issue de l'algorithme d'intelligence artificielle qui va vous proposer à son sens en fonction de ce qu'il entend la meilleure chaîne de traitement possible justement ici ce qui change par rapport à avant au niveau du master assistant c'est que on avait le moderne qui était plutôt il utilise des modules qui sont assez transparents on va dire dans le traitement et on peut maintenant utiliser les modules vintage avec un côté analogique un côté un peu plus doux donc ça c'est voilà ça c'est une des particularités avec toujours la possibilité d'aller chercher soit un un fichier de référence imaginons vous avez une musique que vous aimez bien vous trouvez qu'elle a la pêche qu'elle est bien équilibrée c'est à peu près dans le même genre de musique que vous faites vous pouvez aller voilà la télécharger dans la meilleure qualité possible bien évidemment et la charger en tant que référence de façon à appliquer le même traitement sur votre musique à vous de façon à ce que ça sonne pareil c'est quand même plutôt bien fait ou soit on peut le faire en manuel avec éventuellement donc trois niveaux low medium et height qu'est-ce que ça veut dire vous voyez quand vous laissez la souris dessus là on fait une cible avec le loudness donc à moins 11 LUFS là à moins 12 et là à moins 14 alors je rappelle le LUFS c'est le loudness unit relative to full scale c'est une norme en fait qui consiste à en fait ce sont des normes avec un ensemble de règles à respecter sur l'intensité et le niveau maximum qui est autorisé suivant des normes par exemple vous avez peut-être entendu parler de l'EBU R128 qui correspond à la norme radio européenne peut-être que vous allez peut-être ça va être plus parlant pour vous par exemple si on veut mettre une musique sur YouTube on va taper un LUFS à moins 13 sur Spotify ça sera moins 14 sur Apple Music moins 16 sur Amazon Music je crois c'est moins 14 également donc on va chercher la cible et on va apprête après si c'est un fichier voilà en streaming si la destination est destinée à être en streaming ou en CD et après on fait une analyse on fera le test juste après puisque le but c'est de vous montrer les autres nouveautés tout de suite donc il y avait le Master Assistant après sinon vous pouvez soit on choisit les presets soit on fait le Master Assistant en fonction de ce qu'il va lire ou soit en fonction d'un morceau de référence qu'on charge ici ou qu'on peut charger également ici référence et ajouter un fichier d'accord après soit vous créez votre propre chaîne de traitement from scratch vous commencez à zéro et c'est vous qui faites votre propre chaîne de traitement soit avec la référence track comme je viens de vous l'expliquer je vais vous parler brièvement des petites améliorations et surtout des deux modules le Low Hand Focus et le Master Balance mais je vous parlais vite fait du Match EQ qui a changé aussi vous savez on peut faire une capture quand on fait une lecture je fais une lecture je clique voilà stop et bien là j'ai fait une capture en fait du signal et le gros avantage c'est ce que je peux faire c'est aller ici et sauvegarder je vais mettre par exemple DRJ Lofi voilà je me crée un preset ok très bien là je ferme au zone imaginons voilà je suis sur un autre projet j'ai envie de capturer en fait cette empreinte là et bien hop je vais ici je vais sur le Match EQ et là je vais charger le Preset DRJ Lofi et voilà j'ai mon Preset avec ma courbe qui est automatiquement calqué avec l'EQ qui est calqué donc je trouve ça plutôt intéressant une nouveauté c'est le ici le Master Rebalance alors à quoi ça va servir on va profiter d'agrandir tout ça le Master Rebalance lui il va permettre de corriger en fait en temps réel trois éléments qui sont les voix la basse et les drums avec le gain ça paraît tout con mais c'est vrai que le gros avantage en fait de ce module c'est qu'il va vous permettre de corriger des erreurs que vous ne pourriez pas imaginer imaginons vous n'avez pas tous les fichiers d'un projet vous avez un seul et même fichier et vous devez faire une correction parce que soit les voix sont trop en retrait vous devez les mettre en avant ou elles sont trop en avant il faut les mettre en retrait pareil pour les basses ou pareil pour les drums et bien pour les parties rythmiques et bien ça va être super intéressant parce que l'avantage c'est que vous pouvez mettre en avant l'un ou l'autre tout en préservant l'équilibre au niveau du spectre et ça c'est super intéressant parce que vous vous pénalisez pas enfin vous déséquilibrez pas notamment les mid au milieu tout est préservé et c'est quand même assez intéressant on va essayer de voir un exemple par exemple sur alors ici c'est pareil vous avez des presets vous voyez qu'en fonction de ce que je sélectionne voilà les basses on va booster les basses donc forcément ça monte de 2,4 dB ici on va augmenter les parties rythmiques ou je peux le faire moi même alors ce qu'on va faire c'est que j'ai mis au zone sur le master ici je booste les basses à l'inverse ou là je booste les drums ici je vais revenir par exemple là sur la voix vous voyez je peux les rabaisser vous voyez mon son en fond tout ce qui n'est pas vocal que je monte ou pas ou que je descende le gain je ne touche qu'à la partie vocale et ça c'est super intéressant voilà ça c'est une des nouveautés donc avec des presets que vous pouvez sélectionner et que vous pouvez ajouter aussi si vous faites vos propres réglages ça c'est possible après on a l'autre ça s'appelle le low hand focus alors le low hand focus lui ça va être une arme super intéressante et qui va être centré en fait sur comme son nom le dit sur les low hand sur les parties graves c'est là où en général on a ce qu'on appelle l'effet muddy c'est à dire boueux là où vient se mélanger vient de se mélanger la basse les kicks les synthés de basse tout ça et bien là justement cet utilitaire va nous permettre ce module d'apporter du punchy ou au contraire de la douceur avec les contrastes on va accentuer le côté punchy ou bien au contraire l'atténuer encore une fois dans un souci d'avoir un fichier qui n'est pas forcément bien qui n'est pas bien mixé là vous voyez la courbe en fait l'image du spectre est très parlante ici on accentue le transient c'est à dire l'impact comme un marteau d'un piano ou comme un kick et ça redescend rapidement comme si on avait un effet de gaille qui va couper le reste du son donc là on va s'orienter punchy on va maximiser les transients pour redonner du corps soit à une partie rythmique ou à des synthés par exemple des basses 808 ou des synthés basses on va redonner du punchy s'il n'y en a pas assez ou à l'inverse le mettre plus en retrait et là ici apporter un peu plus de rondeur plus dans le corps avec les paramètres de gain là on peut également je vais revenir sur une partie en boucle on peut mettre en solo et ici quand on met listen on a la différence entre le signal non traité et traité c'est ce qu'on est en train de faire c'est plus sec mais dans le mix on est on est toujours dans la subtilité c'est le but du mixage c'est pas être grossier c'est d'être dans la subtilité et là c'est un super outil qu'on peut bien évidemment étendre jusqu'à 300 Hz et au minimum à 20 Hz avec encore une fois voilà des presets à choisir me dit synthé pour nettoyer vous voyez il y a plein de choses possibles c'est super intéressant donc c'est à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire oui on va quand même tester le master assistant donc imaginons je veux une couleur puisque ici on est plutôt dans le chaud je vais dire que je vais prendre à l'UFS à moins 14 imaginons que je veux le poster sur Spotify et donc je mets en lecture sur le point le plus fort là où j'ai le plus d'énergie en boucle de façon à ce qu'il puisse analyser correctement et on va voir ce que ça va donner à ce qu'il y a 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 voilà donc là il me fait une chaîne de traitement avec un EQ un Vantage EQ un Vantage Compresseur un Vantage Limiter un Maximiseur et du coup l'écoute comparative sans effet et avec effet alors ce qui changeait alors ce qui changeait aussi c'est qu'on a des vues différentes avant on avait tout au niveau des EQ là on peut avoir des vues différentes c'est aussi ça change c'est intéressant qu'est-ce que j'avais encore à vous dire donc imaginons je suis content avec mon traitement qu'est-ce que je vais faire je vais charger maintenant le fameux Tonal Balance Control 2 qui a été amélioré alors lui à quoi il sert justement je vais décaler ça comme ça et le Tonal Balance je vais le mettre là aussi alors à quoi ça va bien servir le Tonal Balance il va permettre de caler en fait votre mix et votre master dans les fréquences du spectre afin de trouver le meilleur équilibre possible on va localiser et corriger en fait les fréquences qui peuvent poser problème alors pour ça donc effectivement on a une vue fine comme ça ou une vue avec les low les mid low et high mid et height qui sont déjà déclinés ce qui change par rapport à avant c'est qu'on a plus de style de musique en l'occurrence moi je suis plutôt jazz je vais chercher jazz on a la possibilité aussi de créer une cible en fait d'après on peut prendre l'empreinte encore une fois d'un fichier audio voire même d'un dossier qui contient plusieurs fichiers audio ça va créer en fait une courbe qu'on appelle composite une sorte d'assemblage pour proposer une cible parfaite donc on peut bien évidemment après changer les petites choses ça c'est peu importe mais imaginons moi je reviens sur le jazz alors bien évidemment si vous les comparez il faut que ce soit en bout de chaîne il faut que ce soit éventuellement après votre traitement d'ozone c'est pour ça que je le mets juste après pour qu'il puisse y avoir une analyse la plus pertinente possible et là si je fais lecture voyez je suis plutôt bien équilibré parce que les lignes médianes ici il faut qu'elles restent en fait au milieu ça veut dire si elles montent de trop il va falloir changer au niveau des EQ par exemple sur les low mid faire un petit traitement de façon à équilibrer de façon à ce que les lignes restent au milieu et le gros avantage c'est que si vous utilisez sur d'autres pistes ou tout simplement ici en master vous voyez que j'ai une chaîne d'effet je peux aller apporter un traitement ici vous voyez que j'ai ozone et j'ai le equalizer imaginons j'ai un traitement à faire je ne suis pas obligé d'ouvrir mon autre plugin je peux aller le changer directement et apporter le traitement vous voyez que je suis en référence directe avec mon ozone equalizer c'est à dire avec celui-ci et les traitements que je fais je peux le faire directement depuis balance sans le faire sur l'autre et imaginons je peux avoir plein d'autres pistes si vous utilisez le tone balance en master et plein d'autres et que vous utilisez des EQ sur d'autres sur d'autres prises ou de netar par exemple ou d'autres modules vous pouvez les contrôler directement depuis balance et c'est quand même plutôt pas mal voilà je pense qu'on a fait j'ai fait le tour j'ai essayé de faire au plus vite c'est quand même un outil qui est relativement complet qui peut vous sortir de situations très compliquées si vous n'avez plus votre fichier d'origine que vous devez apporter des traitements donc c'est vrai que là surtout le master e-banance et le low hand vont vous permettre de récupérer vraiment des erreurs que vous pourriez vous pourriez récupérer difficilement ou alors avec des outils professionnels donc là ça peut quand même vous sortir bien de la panade si vous avez des soucis ou tout simplement de peaufiner on est dans du chirurgical de peaufiner au mieux votre son voilà j'en ai terminé avec cette vidéo j'espère qu'elle vous aura fait plaisir n'hésitez pas à me laisser des commentaires je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto allez ciao ciao ciao